Bonjour Yann ! C'est ce que j'allais dire ! Bonjour Fred ! Mon métier c'est de faire de la création d'effets magiques, de la prestation de magie et aussi une grosse spécialité, deux grosses spécialités qui sont le mentalisme et l'hypnose et les tricheries aux cartes. Donc on peut dire que tu es un démonstrateur de triches aux cartes ? Je suis démonstrateur et formateur en fait, c'est-à-dire que je passe dans les casinos, dans les cercles de jeux pour soit montrer, soit former les croupiers aux différentes techniques de triches qu'ils peuvent être amenés à rencontrer sur les cercles de jeux, casinos, cercles de jeux privés et parties privées aussi quand c'est des personnes lambda qui font appel à moi. Ça fait combien de temps que tu triches au poker ? J'ai commencé à tricher au poker, j'avais 17 ans, donc ça remonte. J'avais 17 ans, j'ai commencé à tricher au poker, en fait j'ai commencé de la magie sur le tard, j'ai commencé à 14 ans après avoir vu Billy sur la télé, coucou c'est nous à l'époque, et en fait ça m'a intéressé, je me suis mis aux cartes et ce qui m'a le plus le plus avec les cartes c'est la triche, donc j'ai triché aux cartes, et à 18 ans j'ai été blacklisté de Anguin et de Deville pour avoir triché aux tables. J'ai été tester mes techniques de triche directement au casino, où j'ai gagné. À part le droit d'être blacklisté, j'ai gagné parce que le « In the sky » m'a chopé, donc j'ai eu le droit d'aller en arrière boutique comme on peut dire, et on m'a intimé gentiment l'ordre de laisser mes gains, et gentiment on m'a expliqué que c'était la dernière fois que je rentrais dans ces casinos là en tout cas, parce que d'autres je peux encore y aller. Donc on m'a demandé aussi d'expliquer et de montrer comment j'avais fait, donc ça a été vraiment mon premier pied mis dans la formation on va dire, des techniques de tricherie. Après bon ben j'ai joué dans les cercles privés, que ce soit des cercles officiels ou officieux, où j'ai travaillé soit comme consultant et comme surveillant, soit comme croupier, où c'est pas bien mais t'es payé à ce que la personne qui t'a engagé gagne. Donc ça fait la main, ça t'apprend et bon je conseille ça à personne, il faut vite, si on ne peut pas l'éviter, il faut vite en partir parce que après c'est ta vie que tu joues. La première rencontre ça a été avec, on va dire une rencontre virtuelle puisque c'était avec Bernard Dillis. La magie avant ça c'était un truc lambda, j'ai eu mon premier livre de magie comme beaucoup à 8 ans, et puis j'ai vite arrêté parce que j'ai vu un magicien, je ne citerai pas le nom mais son nom commence par M et finit par Jacques. Quand j'étais gamin je l'ai vu en spectacle et en fait ça m'a dégoûté de la magie. C'était tellement mauvais que je me suis dit pour moi le magicien c'était le grand magicien et si un magicien c'est ça je ne veux surtout pas être un magicien. Et j'ai vu Billy ça à la télé et là je me suis dit waouh ce qu'il fait et c'était magnifique. Et je me suis dit tiens ça ça m'intéresse donc j'ai cherché de la magie. A l'époque on est dans les années 94, 95 à peu près. Donc il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas grand chose, il y avait un peu plus qu'à l'époque des anciens mais il n'y avait pas grand chose. C'est ça, merci. Et donc je suis arrivé chez Mayette, Mayette Magie Moderne où j'ai rencontré Dominique Duvivier, pour ne pas le citer, qui a été un gros déclencheur sur ma magie des cartes aussi, parce que j'ai commencé avec des petits fascicules cartes magie 2001, 2002, parce que je cherchais des boutiques de magie pour avoir du matériel. Et j'ai été dans une boutique de magie perdu au fin fond de Paris, qui était la boutique de Henri Mayol. Et chez Henri Mayol j'ai acheté mes premiers bouquins traduits en français mais de magicien américain. Et j'ai vite bifurqué pour pouvoir trouver une manière de tricher avec ces techniques. Ça a été un gros déclencheur, donc c'est là que j'ai commencé à tricher. Et j'ai commencé à tricher aussi parce que la magie telle que je la voyais, c'était des trucs. C'était des trucs de cartes, des trucs de pièces même si je n'ai jamais été intéressé par les pièces. Et il n'y avait pas le côté magique. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Frédéric Sen, avec qui on a sympathisé et qui faisait de la magie au Cœur Saint-Saban. Il était sorcier. J'ai montré ce que je faisais. Et il y a une amitié forte qui s'est liée. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec lui. Donc lui, ça a été vraiment un gros déclencheur où je suis devenu de l'amateur ombre qui triche aux cartes, qui fait 2-3 tours comme ça pour dire, à semi-pro ou pro, à faire vraiment des spectacles. Mais en restant toujours une partie dans l'ombre. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de créations et un petit peu moins de présentations scéniques ou closettes. Même si au cadre, j'en faisais beaucoup. Dans les grandes rencontres sur les derniers temps, il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup de rencontres virtuelles sur des chats, par mail, comme Steve Forty, Jason Anglin, qui m'ont aidé dans ma pratique et dans mes recherches surtout, sans me donner de trucs en me disant « Regarde dans ce bouquin, regarde dans ce bouquin ». Mais de visu, Fred a été… On a longtemps été frangins, et on en a encore, qui m'a donné ma chance. C'est une des parties qui m'intéresse le plus, pour deux raisons. D'abord, parce que je n'aime pas les magiciens. On est deux. Je n'aime pas beaucoup les magiciens, dans le sens où la plupart des magiciens sont des démonstrateurs de tours et ne sont pas magiciens. J'exècre, par exemple, on en discutait tout à l'heure, le table en table. Pour moi, ça a tué la magie. Parce que le magicien vient un petit peu comme un bouche-trou entre le fromage et le dessert. Les gens n'ont pas forcément envie de voir le magicien. Ils ont plus envie d'être avec eux, souvent, entre eux. Et tu viens un petit peu comme ça, un cheveu sur la soupe, comme l'appel du vivier du Closet de Seine. C'est-à-dire où tu es assis et les gens font la démarche de venir te voir et donc de passer un moment avec toi. Et ce qui permet d'avoir des réels tours. Notamment, je me suis énormément inspiré de Shellman et de ce que tu faisais sur la magie comptée. Parce que ça permet de réellement recréer un moment magique en faisant passer des émotions, en faisant vivre, que les gens puissent vivre une expérience et pas juste voir un tour de carte. Ça, c'est la partie consulting de l'entreprise que j'ai montée. Qui est de dire, voilà, moi, je ne ferai pas ces tours-là. Mais si tu viens avec une idée, je vais créer un tour qui soit adapté à toi. Et puis, voilà toute la partie consulting qui est la création des faits pour les autres. où là, vraiment, c'est pas, j'ai un tour que je fais et je le donne à un magicien ou je le vends à un magicien pour qu'il le fasse aussi. C'est vraiment, voilà, viens avec ton idée et je vais créer quelque chose qui est adapté à toi. Tu as décidé de monter ton entreprise pour du consulting ? Voilà, pour de la conférence, de la formation, du consulting. Et aussi ? Et aussi de la prestation. Et aussi... Ok. Coupe point la parole, je ne te dirai rien. Et aussi pour pouvoir sortir de l'ombre toutes les créations que tu as emmagasinées durant ces années. Voilà, c'est des créations, c'est des tours que j'ai fait, que j'ai testé sur du public. Le premier qui sort, c'est 4 As DTC. Alors, pourquoi DTC ? Parce que, tout simplement, ce sera censuré peut-être, mais c'est dans ton cul. C'est un contrôle de carte ou un contrôle d'As. Là, je le présente comme un contrôle d'As dans une optique de triche puisque c'est vraiment ce que je fais depuis le début et surtout en ce moment. C'est un contrôle d'As que j'ai inventé pour, ou que j'ai trouvé, pour moi je l'ai inventé, pour bluffer les magiciens. Ok. C'est-à-dire que les magiciens, ça utilise un principe qui, à mon sens, devrait être connu par les magiciens, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et donc, ça me permet de leur trouver le cul car il n'y a pas d'autre mot. Et puis, je trouvais que le jeu de mots en anglais était sympa. Forest in your ass. J'ai trouvé ça que c'était drôle. Donc voilà, j'ai gardé ça. On va te retrouver principalement dans des casinos maintenant. On me verra, si on me voit, parce que le côté ombre me plaît toujours. Donc oui, si on me voit, ce sera essentiellement dans des casinos parce que je fais des démonstrations de tricherie sur des soirées d'entreprise. Alors, j'en fais aussi pour les particuliers, je ne fais pas que pour les casinos. Mais si vous voulez, faites une soirée poker entre amis et vous voulez avoir un expert, je reviens là-dessus. Je ne suis pas la bête noire des croupiers, pour ne pas le nommer. C'est-à-dire que je ne suis pas un magicien qui fait des tours de magie avec des thèmes de triche. Ça sera un vrai tricheur qui vient faire une démonstration. C'est un vrai tricheur qui fait une démonstration des vraies techniques de triche. Riffle stacking, mucking, donne multiple, que ce soit en second, du dessous, du milieu. Le mot de la fin, merci à toi de me permettre de mettre un peu en lumière ce que je fais. Merci à vous si vous avez regardé la vidéo. Si vous n'avez pas regardé, tant pis, vous allez me faire quelque chose. Et puis voilà, on se voit bientôt autour d'une table de jeu. J'ai besoin d'argent. Merci Yann. Merci Fred. Merci. Merci.